En Égypte, le torchon continue de brûler entre Mohamed Salah et sa fédération. L'Egyptian Football Association a publié lundi un communiqué singulant répondant point par point au meilleur joueur égyptien du moment qui se plaint de ne pas être assez écouté. Une situation qui, selon le joueur de Liverpool, entretient le flou autour de son avenir avec les pharaons. L'agent de Mohamed Salah, Rami Abbas, avait contacté la fédération par courrier pour demander la démission des responsables de la fédération si les requêtes de Salah n'étaient pas satisfaites, assure le communiqué de l'EFA qui refuse de favoriser un joueur et évoque des demandes illogiques. Certaines de ces demandes sont acceptables et d'autres ne sont pas réalisables. Il ne sera pas possible d'amener directement le joueur à l'hôtel immédiatement après l'arrivée de l'Avignon. Et si nous avons un match à disputer au Niger ou au Swaziland, comment puis-je le faire ? Il faut passer par des procédures, des contrôles d'immigration et de sécurité par exemple. Il y a des procédures qui sont liées aux règles. Tout n'est pas entre nos mains. Du tac au tac, Salah a posté deux vidéos sur Facebook dans lesquelles il assure réclamer plus de sécurité pour l'ensemble de l'équipe et ne voulant notamment plus être dérangé dans sa chambre d'hôtel en pleine nuit comme cela a pu être le cas par le passé. Une guerre de mots qui n'est pas forcément la bienvenue alors que l'Egypte affronte le Niger le 8 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun.